Bonjour et bienvenue dans cet espace concernant les entrepreneurs du nouveau paradigme. Alors, les entrepreneurs du nouveau paradigme, ce sont des créateurs, des porteurs de projets, des entrepreneurs. Ça peut être, vous êtes peut-être artiste, vous êtes peut-être musicien, peintre, vous êtes peut-être sportif, vous êtes peut-être leader d'une organisation, d'une entreprise, d'une association, quel que soit le domaine. Eh bien, sachez que dans le monde d'aujourd'hui, il y a des hommes et des femmes qui sont placés dans tous les postes sur la planète. Un jour, j'ai rencontré un jeune homme qui travaillait dans le domaine de la recherche, et qui travaillait dans le domaine, on va dire, la recherche des services secrets, on va dire simplement comme ça. Et effectivement, il travaillait sur des systèmes informatiques. Et on s'est retrouvé un soir en train de prendre un cocktail, il était juste à côté de moi, et il me disait qu'il avait un problème parce qu'effectivement, il avait du mal à communiquer sur des sujets comme celui dont on est en train de parler avec ses collègues. Je lui disais qu'effectivement, dans la société, il y a de nombreuses personnes qui sont dans des endroits stratégiques, qui portent en elles, effectivement, ce leadership. Ce sont des leaders de ce nouveau paradigme. Ce sont des personnes qui parfois se sentent mal en se disant, mais qu'est-ce que je fais au milieu de ces gens-là ? Eh bien, si vous êtes au milieu d'eux, justement, c'est parce que vous avez quelque chose à faire. Ce n'est pas pour en partir, c'est juste pour que vous soyez en train d'incarner, de rayonner ce que vous êtes. Donc, si vous êtes effectivement dans un domaine, et dans ce domaine, vous vous sentez entouré de gens étrangers, dans le sens où vous ne pouvez pas communiquer cet éveil que vous avez, cette connexion avec votre intuition, avec votre âme, avec peut-être vos capacités extrasensorielles que vous avez développées, et bien, posez-vous la question et dites-vous, qu'est-ce que je peux amener à ces gens-là sans vouloir les changer, sans vouloir les convaincre, juste en étant moi-même. Et ce que je vous propose au travers de cet accompagnement de leader du nouveau paradigme, d'entrepreneur du nouveau paradigme, eh bien, c'est de pouvoir être en train de renforcer ce leader qui est en vous, de façon à vous permettre de pouvoir être beaucoup plus libre et beaucoup plus libéré dans votre façon d'être, dans l'incarnation de ce que vous avez à faire, dans la mission que vous avez à entreprendre pour participer à ce changement, pour participer à ce changement de paradigme. Alors, quand on parle de paradigme, je vais un petit peu développer ici, eh bien, il faut savoir que changement de paradigme dans lequel on va rentrer, ça ne va pas être un nouveau modèle. C'est justement d'être dans ce que j'appelle de la création perpétuelle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avant, il y avait quelque chose, tout le monde devait rentrer dans le moule et beaucoup de gens y étaient mal à l'aise parce qu'ils n'avaient rien à faire dans ce moule. Et tous ces gens étaient considérés comme des personnes qui étaient bizarres, associables, qui étaient des personnes qui n'avaient pas les capacités, qui n'étaient pas faites pour cette société, tout simplement. Et toutes ces personnes sont restées sur le chemin parce que simplement, on leur a dit que vous êtes des losers parce que vous n'appartenez pas à ce modèle, à ces concepts. Aujourd'hui, on voit émerger une chose. Toutes les singularités qui sont en train de se développer, toutes les façons d'être qui sont en train de se développer. Alors, ça peut faire peur parce qu'effectivement, il y a des choses que l'on ne connaît pas, que l'on ne comprend pas et que notre mental, lui, n'arrive pas à comprendre, tout simplement parce que ça ne fait pas partie de sa mémoire, de son disque dur. Eh bien, en tant qu'entrepreneur du nouveau paradigme, eh bien, vous avez besoin d'incarner, effectivement, ces nouvelles valeurs. Vous avez besoin d'incarner surtout votre singularité. Vous avez besoin de prendre conscience et de vous réapproprier toute la connaissance que vous portez et à laquelle vous êtes venu. Vous avez le besoin de vous connecter avec votre âme, votre intuition, votre être intérieur, de façon à pouvoir avancer et de pouvoir être en train d'avoir cette connaissance qui vient et de manière à pouvoir agir, de façon à concevoir chaque moment comme le moment présent. Et Cartolet parle du moment présent. Le moment présent, c'est juste d'être en conscience dans un endroit sans avoir de référence, juste à l'être en connecté à quelque chose qui nous parle par rapport à ce qu'on vit sur le moment, ce qu'on vit par rapport à la situation, ce qu'on vit par rapport à la personne, ce qu'on vit par rapport à nous-mêmes à ce moment-là, ce qu'on vit par rapport à l'énergie autour de nous, par rapport aux contraintes qui sont autour de nous. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, aujourd'hui, les choses ne fonctionnent plus comme avant. On ne peut plus prendre quelque chose et dire on le reproduit. Aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est d'être dans cette création perpétuelle, c'est-à-dire d'être dans cette capacité à recevoir l'information qui correspond à maintenant ce qu'on a besoin de faire, à mettre en place les ressources en tant que chère d'entreprise, vous entourer des personnes ou aller les chercher pour créer ce que vous avez besoin. Et puis, être avec une souplesse, de façon, lorsqu'on va avancer, peut-être que les choses vont changer. Donc, avoir une souplesse est quelque chose qui va être malléable. Eh bien, c'est ce qu'aujourd'hui, en tant que leader du nouveau paradigme, chère d'entreprise, entrepreneur du nouveau paradigme, vous êtes conviés à participer. Parce que vous êtes les personnes qui vont changer le monde. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, à partir du moment où vous allez insuffler ça dans vos entreprises, dans votre réseau, et j'ai des personnes avec lesquelles je travaille, que je suis aujourd'hui, qui sont tout à fait dans ces dynamiques. Et c'est incroyable de voir comment déjà les choses vibrent. Et comment des gens sont en train de vivre ça également. Et comment ils sont en train d'amener autour de des gens sans parler de spiritualité, sans parler de quoi que ce soit, juste en étant. L'objectif d'être un leader du nouveau paradigme, ce n'est pas de parler de spiritualité, ce n'est pas de parler de méditation, ce n'est pas de parler de tout ça, c'est juste d'être en train d'incarner quelque chose et de vivre en étant connecté dans cette présence, dans cette connexion à votre âme, afin de pouvoir exprimer votre potentiel, vos ressources, et fédérer autour de vous des gens qui vont venir mettre les leurs au service des projets que vous allez recevoir, mais au-delà, qui vont pouvoir également mettre leurs ressources au service des projets qu'eux-mêmes vont être en train de porter. Et lorsqu'effectivement, il y a une énergie de co-création avec des personnes qui sont connectées, à ce moment-là, on peut effectivement être en train de créer des choses absolument magnifiques. À partir de là, lorsqu'on commence à se rendre compte que notre mental, il est juste là pour nous permettre d'agir, de faire, de créer les choses dans la matière, de les incarner, et en tant que chat-entreprise, vous êtes venu pour ça, vous portez cette énergie, vous êtes venu, vous, dans cette vie pour ça. D'autres sont venus pour autre chose, mais vous, vous êtes venu pour ça et vous avez un rôle leader, que vous soyez auto-entrepreneur, créateur, artiste, sportif ou chien d'entreprise confirmé, que vous ayez une multinationale ou que vous ayez des centaines et centaines de milliers de personnes derrière vous, sachez que vous avez une responsabilité et que vous pouvez accélérer les choses parce que, parce que vous êtes et parce que vous allez permettre aux gens autour de vous d'être, vous allez permettre de changer cette société, de pouvoir amener peut-être ce que vous portez au fond de vous avec beaucoup de tristesse parce que vous avez l'impression que rien ne changera. Eh bien, si, à votre niveau, lorsque vous changez, vous allez impacter les gens, vous allez transformer ces gens-là, pas parce qu'ils vont changer, mais simplement parce qu'ils vont prendre conscience, parce qu'ils vont vouloir comprendre ce qui se passe chez vous et ils vont vouloir être tout simplement comme vous et faire ce que vous êtes en train de faire avec vous. Eh bien, écoutez, si effectivement, cette notion de leadership, cette notion d'entrepreneur du nouveau paradigme vous parle, eh bien, je vous invite à nous contacter. Vous avez donc un questionnaire dans lequel vous pouvez nous contacter si vous avez envie d'être accompagné, si vous avez envie de réaliser des choses dans votre entreprise, pour vous dans votre entreprise, vous serez tenu au courant de toute l'activité, des choses qui vont être créées par rapport à ça, je vous enverrai des emails et vous aurez des informations par rapport à ce que nous pouvons vous proposer et nous rentrons en contact également directement par téléphone pour pouvoir savoir exactement quels sont vos besoins. En attendant, je vous souhaite vraiment le meilleur, je vous félicite d'être dans cette démarche, je vous remercie de tant que vous avez passé à m'écouter et j'espère pouvoir vous rencontrer, vous parler tout d'abord et ensuite pouvoir vous aider à incarner ce que vous portez, cette notion de leader, entrepreneur du Nouveau Paradis. Je vous dis à très bientôt et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada